Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Palais au Québec. Guillaume et Vincent, pour vous servir, le sujet de cette semaine est un sujet un petit peu controversé. Est-ce que les gens qui sont obèses sont prisonniers de leur génétique? Est-ce que parce qu'on est obèse, on est condamné à l'être pour le restant de nos jours? Guillaume, c'est quoi ton opinion là-dessus? Bien, bonne nouvelle, moi je suis convaincu qu'on n'est pas prisonnier et qu'on peut s'en sortir. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une prédisposition génétique à prendre du poids. Dans n'importe quelle population, on a des gens qui vont être d'un côté de la courbe qui eux autres ne prendront presque jamais de poids. Il y a d'autres qui ont une prédisposition à en prendre, qui vont regarder un magne et qui vont devenir obèses quasiment tout de suite. Ça, c'est vrai que ça existe. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que si on regarde des populations de chasseurs-cueilleurs, il n'y a à peu près pas d'obèses. Il y a plusieurs populations dans le monde qui ont regardé encore et il y a juste un taux d'obésité nul. C'est entre 0 et 2 %. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que même si on a des prédispositions à l'avenir obèse, si notre environnement est plus favorable, s'il est optimal, on ne sera pas obèse. Ça se peut qu'il y a des gens qui sont moins chanceux que d'autres, qui ont un petit peu moins de marge de manœuvre que d'autres au niveau de l'alimentation. Sauf que si votre environnement est vraiment optimal, bien fait et il n'encourage pas l'obésité, vous allez être bien en santé. Donc, aux gens qui sont peut-être avec un petit surplus de poids, qui nous écoutent, ne désespérez pas en orientant votre environnement de la bonne façon, en suivant un mode de vie paléo. Guillaume et moi, on est convaincus que vous serez capables d'améliorer votre situation, que vous amenez de ici, puis vous tirez vers la gauche un petit peu. Alors, c'était Guillaume et Vincent. On se voit dans une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501